Mon pronostic du jour, cette nuit au Brésil en série B. Dans le match Atlético-Go contre Botafogo-SP, je pronostique que les deux équipes marquent, à une cote de 2,28, et une mise ajustée à 80% d'une unité. Pourquoi j'ai choisi ce pronostic ? Alors, ici je me suis mis sur le match Atlético-Go contre Botafogo. Pour rappel, moi, ce que je regarde dans ce type de pronostic, c'est la capacité de chacune des deux équipes à marquer. Atlético-Go, dans ses cinq matchs à domicile, a marqué dans tous ses matchs. Donc, ils ont joué cinq matchs, dans chacun de ses cinq matchs. Donc ici, on voit 100%, 100% des matchs, ils ont inscrit au moins un but. Du côté de Botafogo, ils ont joué cinq matchs à l'extérieur, et ils ont marqué dans 80% de leurs matchs à l'extérieur, c'est-à-dire dans quatre matchs sur cinq. D'ailleurs, on peut le voir dans le détail des résultats. Ici, dans cette colonne-ci, on a les résultats à domicile de Atlético-Go, et on voit deux buts, un but, un but, trois buts, un but. Donc, dans chaque match, ils ont réussi à marquer Botafogo à l'extérieur. Ils ont ici, donc, on a dans cette colonne-ci, les matchs de Botafogo à l'extérieur. On voit un but, zéro but, deux buts, un but, un but. C'est-à-dire dans presque tous les matchs, sauf un. Donc, ça, c'est excellent comme statistique pour moi, d'un point de vue BTTS, c'est-à-dire les deux équipes marques. Mais ce n'est pas suffisant. En plus de ça, il me faut un bon niveau de cote. Alors déjà, si la cote est au-dessus de deux, généralement pour un BTTS, je considère que c'est une très bonne cote au vu de telles statistiques. Pour voir le niveau des cotes, je vais sur Odds Portal. Je tape une équipe, donc Atlético-Go. Voilà. Je sélectionne le match contre Botafogo. Le marché BTTS. On voit ici en un coup d'œil la moyenne de 19, ce que j'estime bon. Et en allant chercher un bon bookmaker, OK, c'est pour ça que c'est important, ce genre d'outil. En allant chercher le meilleur bookmaker, on pourra aller atteindre 2,28. Or, le meilleur bookmaker, cette fois-ci, c'est Unibet. OK. Donc, pour ceux qui ont Unibet comme bookmaker, c'est là-dessus qu'il faut le placer. OK. Si vous êtes sur un autre bookmaker, regardez le niveau. Par exemple, Bwin, 2,25, ce n'est pas mauvais du tout non plus. Donc, on valide. OK. Betfair, comme d'habitude, il a 2,20, mais je pense qu'il est même... Je ne sais pas si c'est un jour. Je regarde ici sur Betfair. Le match n'est pas encore... On a que les matchs du 24 juillet pour l'instant. Donc, les matchs n'apparaissent pas encore, certainement, dans le cours de la journée. OK. Bref, par rapport à la moyenne, en tout cas, regardez bien que sur votre bookmaker, vous êtes bien positionnés, bien situés au niveau de la cote. Donc, au niveau de la cote, ainsi dans l'absolu, je le considère. OK. C'est un signal positif pour moi aussi. Je valide par une dernière donnée. OK. Qui est un site, en fait, qui calcule la cote. Non pas qui affiche la cote, mais qui calcule la cote basée sur, de mémoire, les cinq dernières saisons, ou même plus. Mais au moins sur les cinq dernières saisons. Donc, ce calculateur, OK, c'est pas... Il ne faut pas regarder que ça, mais c'est un élément en plus pour moi. Comme vous voyez, je regarde les statistiques, je regarde la cote, et ensuite, je regarde ceci. Et ici, il me dit que, voilà, en fait, la cote calculée basée sur les statistiques des dernières saisons devrait être de 1,66. On a vu, je suis en moyenne à 2,20, donc j'ai de la value. Également signalé par ce petit site. OK. OK. Alors, dernière chose que j'aime aussi, hein, ça c'est personnel. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est à vous de voir, mais j'aime quand l'équipe, une des deux équipes en jeu, est sur une série sans BTTS, dans ce cas-ci. OK. Donc, sur une série de deux matchs. OK. Donc, on voit ici, l'avant-dernier match est 1-0, donc pas de BTTS. Le dernier match, 2-0, pas de BTTS non plus. Je parle bien des matchs à domicile. Donc, j'aime miser sur une fin de série, ça vous le savez déjà, hein, sur la rupture de ce BTTS, vu qu'on estime, en fait, que dans le football, enfin, c'est pas une estimation, c'est comme ça. Dans le football, c'est 50% des matchs qui sont en BTTS en moyenne. OK. Donc, j'aime anticiper le retour vers la moyenne. Je fais la même chose avec les over, je fais la même chose avec les 0-0. Je mise sur des fins de série. C'est un élément en plus qui vient confirmer ma sélection et appuyer mon analyse. Donc, voilà pourquoi je vous ai envoyé ce match-ci par e-mail. OK. Match qui a lieu cette nuit. Bonne chance. Match qui a lieu cette nuit.